... Samuel Leclerc, sismologue au BRGM, est responsable de l'organisation de l'exercice Poprisque, qui a permis, en fin de projet, de tester tous les développements réalisés pendant 4 ans pour améliorer la gestion de crise en cas de séisme. Pendant cet exercice, nous avons pu tester dans un environnement réaliste mobilisant un grand nombre d'acteurs, français, espagnol et endoran, la contribution de ces développements à la gestion de crise. Je m'appelle Rosa Mata, française. Je suis responsable de l'opération territoriale et logistique de la Direction Générale de Protección Civil de Catalunya. Et je suis responsable de coordonner la participation de Protección Civil de Catalunya en ce projet. Nous avons travaillé principalement en deux actions. En la action de evaluar les daños en les edificions, nous avons contribué au développement d'un questionnaire que permette que différents técnicos de campo puissent recouvrir les daños en les edificions après un sisme, d'une manière homogéenne, tous travaillent tous de la même façon et, surtout, dans le design de l'application qui permette recouvrir ces daños de façon à ne pas de faire en papier. Nous sommes en une association qui s'appelle A.C.E. qui s'appelle A.C.E. qui permet de faire le même travail que l'association AFPS en France, l'Association d'Ingenierie Parasísmique, qui permet d'aider en les crises sísmiques à niveau de l'évaluation. Nous avons intervenu en la édition de guías, guías pour évaluer la vulnérabilité sísmique, les edificions potentiellement que daños peuvent souffrir, en fonction de quel type d'edifici, si sont des edificions antiques de paredes, de structure de hormigone, de structure métallique, etc. En fonction de ce type de structure, qui peuvent souffrir la vulnérabilité, et aussi, dans ces guides, qui sont une des accions potentes du projet Post-Risk, il y a des guides, par exemple, comment instrumenter les edificions pour voir quel comportement dinamique, comment répondre à un sisme, ou comment reforzarlos pour que soporten bien un terremoto. Nous avons essayé d'avoir une application, nous avons travaillé sur cette application, qui se a développé dans ce projet, qui permet de recouvrir ces données, par la partie de différents techniques, d'une façon homogénie, centralisée, et qui peuvent être envoyés, traités et analysés au moment, des d'un centre de coordination d'emergences. Nous, en fait, on est là pour voir l'outil, comment marche l'outil, à travers le débrisware, de pouvoir faire les analyses des bâtiments, de la vulnérabilité des structures au niveau des bâtiments, et aussi avoir les renseignements en cas de séisme, d'avoir ces renseignements de première main rapidement. Nous avons vu toute une structure organisée derrière, qui est vraiment connectée entre différentes communes, et pour nous c'est très important de voir cette relation qu'il y a eu, et en fait aussi voir les différentes cellules au niveau des bâtiments. La cellule qui faisait l'analyse des bâtiments, nous avons vu qu'il y a eu une très bonne coordination, et à travers l'application qui a été créée par Pocris. Et d'avoir cette application, ça va nous aider à gérer la situation de crise par rapport à la cellule de crise, avoir les renseignements, et surtout les gens qui vont faire les évaluations sur le terrain de communication vont être très 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 bonnes, et ça va nous aider à planifier, à nous organiser, à gérer mieux la situation de crise. de la situation de crise. Une autre des actions importantes que ont été développées dans ce projet est la simulation, quand arrive le moment du terrain, pouvoir avoir une première estimation des déchets qui ont été créés. Cela nous permet aux gesteurs des emergencies de la première vision de ce qui peut avoir passé, que après nous devons contrôler à la réalité. Aujourd'hui, on a passé une journée sur une modélisation d'un séisme de grande ampleur. C'est quelque chose qui a demandé une préparation relativement longue. Et on a accueilli donc sur deux sites qui nous ont été mis à disposition, quelques 80 pompiers qui ont travaillé pendant 5 heures d'affilée pour au final sortir 20 personnes de décombre. Et bien évidemment, c'était des victimes fictives. Cet exercice, je vous dirais au même titre que tous les autres, est important puisqu'on ne peut plus être efficace que si on s'entraîne. Celui-là était particulier par rapport aux autres, du fait de son dimensionnement. Il faisait suite à cet événement fictif de grande ampleur. Donc on était un peu dans la continuité de tout ce qu'on a pu connaître dans la journée. Et on a travaillé avec nos collègues du SD64 et nos collègues Andoram, qui est peu habituel malgré tout. On a découvert de nouveaux outils de travail qui ne pourront qu'améliorer nos méthodes. Et de fait, améliorer la prise en compte des victimes. C'est quand même notre finalité. Et la finalité également de ce projet. C'est un exercice très, très intéressant parce qu'on a pu voir comment s'est structuré, s'organiser. On a vu les points forts et les points faibles. Et avoir cette vision comme on a pu avoir aujourd'hui, nous ça nous permet de structurer, d'améliorer notre plan opérationnel. Nous avons pu, d'une part, mettre en place ces éléments que nous avons développé dans ce projet. Et, d'autre part, nous avons permis de connaître les différents participants en personne, intercambier opinions, intercambier expériences sur comment chacun travaille, et en définitive, apprendre un peu les uns des autres. Le retour d'expériences tirées de cet exercice va maintenant nous permettre de progresser, à la fois pour améliorer les outils mis en place dans le cadre du projet, mais également, collectivement, être en mesure de mieux faire face à un séisme qui se viendrait demain dans le terrain. Il y a aussi. Il n'est pas devant de la coordination avec leurs équipes !